Un des points forts de Panasonic, ce sont les mises à jour gratuites qui sont régulièrement proposées, que ce soit pour les appareils photo ainsi que les objectifs. Il y a quelques années, mon Lumix G7 avait bénéficié d'une mise à jour qui apportait une nouvelle fonction, le post-focus. Le Lumix G9 a également été mis à jour il y a quelques années avec l'arrivée de la détection des animaux. Quant au Lumix S1, il avait été mis à jour à la sortie du S5 pour améliorer l'autofocus et ouvrir la possibilité de filmer en 6K. Plus récemment, les Lumix S5 II et S5 IIX viennent d'être mis à jour avec la possibilité de photographier en 96 millions de pixels à main levée. Bref, acheter un Lumix, c'est s'offrir la possibilité d'une véritable évolution du matériel et ça, c'est un argument qui compte. D'ailleurs, dans mes formations Lumix, ma leçon sur la mise à jour, c'est une des leçons les plus consultées. Alors n'hésitez pas à découvrir le programme complet de mes formations. Quoi qu'il en soit, vous êtes nombreux à avoir compris qu'un Lumix, c'est important de le mettre à jour, mais c'est aussi un sujet qui vous fait peur. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer brièvement comment effectuer une mise à jour sur un appareil photo Lumix. Je vais d'abord parler de la procédure de mise à jour commune à l'ensemble des boîtiers Lumix. Et cela va nécessiter une carte SD et de relier votre carte SD à votre ordinateur ou tablette. Sur les derniers modèles depuis le Lumix GHIS, on peut carrément mettre à jour son appareil photo directement depuis l'application mobile. Et donc, je vous expliquerai cette procédure en fin de vidéo. On va commencer par la procédure traditionnelle commune à tous les appareils photo Lumix. Et donc, pour mettre à jour son appareil photo ou une optique Lumix, eh bien, ça va être exactement la même procédure. Et avant de démarrer, eh bien, il y a deux prérequis pour que la mise à jour fonctionne. Premier prérequis, eh bien, c'est que vous devez formater la carte SD qui va vous servir à effectuer la mise à jour. Et attention, formater une carte SD, eh bien, ça revient à effacer toutes les images sur la carte. Je vous conseille donc de prendre vos précautions avant de réaliser cette étape. Prérequis numéro 2, la batterie de votre appareil photo doit être chargée à 100% pour effectuer la mise à jour. Vous devez aussi débrancher tous les câbles USB ou HDMI qui seraient branchés à votre appareil photo. Et si vous avez un appareil photo avec deux emplacements pour carte SD, eh bien, retirez toutes les cartes SD pour effectuer cette procédure. Une fois toutes ces précautions prises, eh bien, on va pouvoir commencer. La première étape, eh bien, ça va se passer sur le site de Panasonic France. Vous allez devoir télécharger le fichier de mise à jour du logiciel de votre appareil photo. Et pour ça, eh bien, je vous mets le lien direct dans la description. Selon que vous ayez un Lumix G, GX ou GH ou un Lumix S, tout est sous la vidéo. Une fois qu'on a téléchargé le fichier de mise à jour, on ne prend pas tout de suite son appareil photo. On reste sur l'ordinateur ou la tablette. Lorsque ce fichier de mise à jour, vous allez devoir le décompresser et le copier à la racine de votre carte SD, celle que vous avez formatée. Et c'est très important de copier le fichier au bon emplacement, c'est-à-dire à la racine et non pas dans un des dossiers comme des CIM. Une fois que vous avez copié le fichier de mise à jour, eh bien, cette fois-ci, vous pouvez prendre votre appareil photo, vérifier que vous avez bien chargé la batterie et qu'aucun câble n'est branché. On insère alors la carte SD avec le fichier de mise à jour, c'est mieux. Faites attention encore une fois qu'il n'y ait que la carte SD avec la mise à jour dans votre appareil photo. Ça, c'est si vous avez un double espace pour carte SD. Et ensuite, en fait, ça va être différent selon les modèles d'appareils photo Lumix. Il y a deux méthodes possibles. Si on a un Lumix G9, un GH5, un G90, un GX9, etc., eh bien, on va appuyer sur le bouton Lecture. Si on a un Lumix GH6 ou un Lumix S, eh bien, on va aller dans Menu 7, Clé à molette, Affichage, Version, Mise à jour du micro-logiciel. Ce sont les anciens modèles qui fonctionnent avec l'application ImageApp, qui ont la procédure avec le bouton Lecture. Et pour les Lumix plus récents, qui fonctionnent avec l'application mobile Lumix Sync, eh bien, dans ce cas-là, on va passer par le menu. Et c'est justement parce que chaque boîtier a ses spécificités, que j'ai des formations dédiées, et que je présente la procédure en détail pour chacun d'entre eux. Je dois dire que les Lumix sont toujours très complets en termes de fonctionnalités, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à dire à leur sujet. Une fois qu'on a suivi l'une des deux procédures, on a alors un message qui nous demande de confirmer si on veut bien effectuer la mise à jour. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez plus qu'à confirmer la demande de mise à jour, puis patienter. Et en général, cela prend à peine quelques minutes. Surtout, ce que vous devez faire, eh bien, c'est rien du tout. Soyez patient et ne touchez à rien. Et une fois que vous avez patienté, eh bien, la mise à jour est faite, et vous n'avez plus qu'à profiter des nouvelles fonctionnalités de votre Lumix. Et si vous voulez mettre à jour un objectif Lumix, eh bien, la procédure est exactement la même. Sur les nouveaux modèles depuis le Lumix GH6, on peut à présent faire la mise à jour depuis l'application mobile Lumix Sync. Donc, c'est encore plus simple et cela colle beaucoup mieux aux nouveaux usages où tout passe par le smartphone ou la tablette. C'est plus rapide, c'est plus pratique. Et c'est une nouvelle méthode, eh bien, que je n'avais jamais essayée jusqu'à présent à tort. Et donc, vous allez voir, ça va être très facile. Par contre, attention, ce que j'explique ici, ça ne va s'adresser qu'aux appareils photo Lumix sortis depuis le Lumix GH6 et qui fonctionne sur l'application Lumix Sync. Donc, ça concerne à ce jour le Lumix S5, le Lumix S5-2, le Lumix S5-2X ou encore le Lumix G9-2 et le Lumix GH6. Pour faire cette mise à jour via l'application mobile, eh bien, c'est assez simple. On va avoir besoin de son téléphone ainsi que du boîtier concerné. Donc ici, je vais faire avec le Lumix GH6, mais j'aurais pu prendre, par exemple, mon Lumix S5-2. Donc, au préalable, vous devez avoir déjà connecté votre téléphone avec votre appareil photo en Wi-Fi. Donc, si vous ne savez pas comment faire, eh bien, j'ai une vidéo spécifique sur ce sujet sur la chaîne YouTube. Et en plus, ça vous donne un aperçu de la manière dont mes leçons sont tournées dans mes formations Lumix. Dans mes formations, vous trouvez entre 12 et 17 heures de vidéos qui vous expliquent en détail comment fonctionne votre Lumix. Alors, n'hésitez pas à consulter le programme. Donc, moi, j'ai déjà connecté mon Lumix GH6 avec mon téléphone. Donc, je vais vous montrer, eh bien, comment depuis l'application Lumix Sink, on peut mettre à jour son appareil photo. Donc, pour effectuer la mise à jour par téléphone, eh bien, je vais ouvrir l'application Lumix Sink. Ensuite, je vais dans le menu en haut à droite. Et je vais sélectionner mise à jour du firmware. Donc, là, eh bien, du coup, j'ai la liste des mises à jour disponibles pour les différents appareils photo Lumix que j'ai connectés avec mon smartphone. Donc, vous voyez ici, j'ai le S5, le GH6, le S5 Mark II et le S5 Mark II X. Si on prend l'exemple du GH6, eh bien, je peux carrément appuyer sur amélioration. Et ça va me permettre, eh bien, de vérifier la liste des améliorations qui sont proposées par la mise à jour. Alors, ça, c'est dans le cas où vous aviez un doute sur l'utilité de mettre à jour votre appareil photo. Et moi, je peux vous dire tout de suite que c'est pas la peine de regarder cette liste. Vous pouvez directement effectuer la mise à jour. Mais c'est intéressant de savoir ça. Et donc, là, eh bien, pour continuer la procédure de mise à jour, on va appuyer sur téléchargement. Concrètement, eh bien, le fichier de mise à jour du logiciel va être téléchargé dans votre téléphone. Donc, moi, j'appuie sur téléchargement. J'accepte les conditions de licence. Alors, là, moi, je suis sur mobile. Je ne suis pas sur mon Wi-Fi. Donc, forcément, il me demande si je veux quand même télécharger le fichier. Donc, je vais choisir téléchargement. Donc, là, évidemment, on me patiente en attendant que le fichier de mise à jour, eh bien, il soit téléchargé dans notre téléphone. On a même indiqué le temps restant. Donc, ça y est, le fichier de mise à jour, il a été téléchargé dans mon téléphone. Et maintenant, eh bien, il faut relier notre téléphone à notre appareil photo pour effectuer la mise à jour. Et comme je vous disais, si vous ne savez pas comment relier votre téléphone à votre appareil photo en Wi-Fi, eh bien, il y a une vidéo dédiée sur la chaîne. Une fois qu'on a relié téléphone et appareil photo en Wi-Fi, eh bien, le téléphone, il va envoyer dans l'appareil photo le fichier de mise à jour que vous venez de télécharger. Donc, là, encore une fois, il faut patienter. Là, par exemple, j'ai 7 minutes restantes. Donc, je peux patienter pendant 7 minutes et surtout ne toucher à rien. Et ensuite, vous allez voir, je pourrais terminer la mise à jour directement dans l'appareil photo. Alors, c'est un petit peu pénible parce qu'il faut patienter. On ne peut même pas jouer avec son téléphone en attendant que le fichier aille sur l'appareil photo. C'était long, mais voilà. Le téléphone, il a envoyé le fichier de mise à jour à l'appareil photo. Et maintenant, eh bien, ça se passe sur l'appareil photo qui va effectuer la mise à jour. Et là encore, eh bien, la seule chose que vous avez à faire, c'est de patienter. Donc, on ne touche pas à l'appareil photo. On attend tranquillement qu'il effectue la mise à jour. et en général, ça prend quelques minutes. Voilà, mon Lumix GH6 est à jour. Et moi, je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo.